Générique Bonjour, merci d'être avec nous pour Dimanche en politique. Nous entrons dans la dernière ligne droite avant le premier tour de la présidentielle. Dans 28 jours, les candidats se démultiplient sur le terrain, courant de meeting en meeting. Pour ces dimanches d'avant-élection où tout va très vite, nous allons faire vivre le débat, aller au fond des enjeux. Dans les sondages, deux tendances se dégagent. Jean-Luc Mélenchon qui monte, des sondages qui donnent Marine Le Pen au second tour depuis des mois. Sur ce plateau, ce midi, j'accueille Alexis Corbière pour Jean-Luc Mélenchon et Florian Philippot pour Marine Le Pen. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec ce qui se passe en Guyane, qui intervient comme ça dans la campagne présidentielle. Un mouvement social, tout va être bloqué demain, grève générale. Et puis un mouvement particulier qui est notamment mené par ceux qui se sont baptisés les 500 frères contre la délinquance, qui défilent cagoulés dans les rues de Cayenne. Florian Philippot, Marine Le Pen s'est rendue en Guyane en décembre. Elle dénonce la perte d'autorité du gouvernement et le mépris de l'outre-mer. Mais à part ça, c'est quoi la solution ? Le mépris, là, est évident. C'est-à-dire que la ministre ne veut même pas y aller. On envoie un comité de hauts fonctionnaires. Je pense qu'il faut arrêter comme cela de considérer que ces territoires sont en marge de la République. Il faut créer un grand ministère de la mer et de l'outre-mer. Un ministère de la mer et de l'outre-mer ensemble ? Oui, de la mer et d'outre-mer, parce qu'il y a plein de richesses, notamment dans l'espace maritime français. Mais là, concrètement, la solution, c'est quoi ? Eh bien, d'abord, régler les problèmes de fond. Il y a un problème d'insécurité dont chacun parle là-bas. Elle était allée à Saint-Laurent-du-Maroni. Elle l'a bien vue avec le maire, d'ailleurs, qui l'avait accueilli. Problème d'insécurité lié à une immigration clandestine. Il faut maîtriser nos frontières. Vous savez que la Guyane, c'est avec le Brésil la plus grande frontière de France. Je crois que personne ne le sait véritablement. Et puis, il faut aller sur le fond du problème économique et social. Nous proposons une zone ultramarine d'investissement prioritaire. Revoir l'octroi de mer, parce que la vie est trop chère. Et la vie est beaucoup trop chère outre-mer. Et en Guyane, on s'en plaint également. Mais travailler sur les problématiques de santé, d'infrastructures de santé. Jean-Luc Mélenchon était allé aux Antilles, lui, en décembre. Et il avait proposé un développement économique local pour l'outre-mer. Concrètement, pour la Guyane, ça voudrait dire quoi ? C'est ça, c'est aller vers l'autonomie énergétique, alimentaire. Et développer notamment, ça doit être le lieu, le laboratoire, j'ai envie de dire, d'une transition écologique. Ça peut être formidable, parce qu'on a de formidables potentialités. Notamment, vous le savez, nous avons un grand plan de la mer. Il y a dans la mer 75 fois les sources d'énergie qui seraient nécessaires, de manière générale. Mais là, concrètement, quand vous voyez ces frères cagoulées... Non mais attendez, moi je soutiens les gens qui sont mobilisés. Tous, y compris ceux qui sont cagoulés. Écoutez, il y a un ras-le-bol au bout d'un moment. On ne va quand même pas incriminer les gens qui n'en peuvent plus, la pauvreté, la misère, les inégalités, les services publics qui n'en sont plus, etc. En 2013, des promesses ont été faites par le gouvernement socialiste. Rien n'a été tenu. Je lisais ce matin dans la presse, les gens disent, manifestement, la seule façon de nous faire entendre, c'est de tout bloquer. On a envie de dire, il y a quelque chose qui résonne dans l'opinion de beaucoup de gens. Enfin, pour terminer, quand j'entends, attention, les seuls projets qui sont faits par certains, c'est de développer notamment les mines d'or et tout ce commerce-là, qui est aussi à la source de l'insécurité. Quand vous dites certains, vous pensez à qui ? À Emmanuel Macron, notamment pour le citer. Ça ne peut pas être ça, la source, comment dirais-je, le modèle économique là-bas ne peut pas être une économie de comptoir seulement en dépendance complètement de la métropole. Il faut une économie autonome et notamment tourner vers l'énergie. Voilà pour la Guyane. La polémique de la semaine maintenant, parce que tout va très vite dans cette campagne, elle a été lancée par François Fillon, qui a dénoncé l'existence d'un cabinet noir à l'Elysée. Je vais mettre en cause le président de la République. Il y a un livre sur le ministère de l'Intérieur et la place Beauvau, qui en 240 pages explique comment François Hollande fait remonter toutes les écoutes judiciaires qui l'intéressent à son bureau. On cherchait un cabinet noir, on l'a trouvé le cabinet noir. Il y a une dignité, une responsabilité à respecter. Je pense que M. Fillon est au-delà maintenant, ou en-deçà. Il n'y a pas de cabinet noir à l'Elysée. Écoutez, il y a un cabinet, heureusement, qui travaille, mais nous n'avons pas à nous mêler des affaires. Et vous savez, ma position, ça a toujours été l'indépendance de la justice, le respect de la présomption d'innocence et ne jamais interférer. Alexis Corbière, l'existence d'un cabinet noir, vous y croyez ? Moi, je crois qu'il y a surtout un gouvernement noir depuis 2012 qui s'est mis en place et qui a fait beaucoup de mal au pays. Revenons à l'essentiel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a peut-être pas des coups tordus qui sont fabriqués ici ou là, dans quelques officines. Mais François Hollande dit non, ça n'existe pas. Vous lui faites confiance quand il dit ça ? Moi, je ne fais pas confiance à François Hollande, de manière générale. Mais surtout, ce qu'il y a de paradoxal dans l'attaque que porte François Fillon, c'est qu'il s'appuie sur un ouvrage, ou si j'ai bien compris quand on le lit dans le détail, ouvrage rédigé par deux journalistes, il ne dit pas cela. Et les journalistes disent qu'on n'écrit pas ça. Donc c'est un peu compliqué. Les journalistes disent qu'il pourrait y avoir, mais ils ne peuvent pas prouver ni l'un ni l'autre. D'accord. Donc ça n'amène pas... Bon, mais quoi qu'il en soit, ça ne doit pas faire diversion sur notamment les problèmes d'argent de M. Fillon, avec... Il est quand même sous dépendance financière de toute une série d'individus. Troubles. Il a lui-même reconnu avoir accepté, même s'il a rendu depuis, un costume de la part de M. Robert Bourgie. Ceux qui nous regardent ne le connaissent peut-être pas, mais Robert Bourgie, c'est la pointe avancée de réseaux financiers liés à l'Afrique, extrêmement nauséabonds. Comment peut-on être Premier ministre de la France et viser à être président de la République en acceptant des cadeaux de la sorte ? C'est là extrêmement préoccupant et ça doit amener ce coup de balai que nous souhaitons. Florian Philippot, un cabinet noir, vous y croyez, vous ? Je n'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas totalement nouveau. On se souvient des écoutes téléphoniques sous Mitterrand. On se souvient de Sarkozy à peu près les mêmes accusations. On se souvient même que certains disent que Fillon lui-même est allé voir le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouillet, pour faire accélérer l'enquête sur Sarkozy. Tout cela est inacceptable. De la même manière, ce qui est inacceptable, c'est de voir en ce moment même un président et un Premier ministre, qui sont pourtant en échec total, assumer, mener une campagne électorale, en l'occurrence contre Marine Le Pen. Donc avec les moyens de l'État et les fonctions de l'État. Ça, ce n'est pas acceptable non plus. Vous dites que François Hollande fait campagne contre Marine Le Pen. Il le dit. Je n'ai pas besoin de le supposer. Il le dit avec M. Cazeneuve. Il ne cesse de le dire à chaque déplacement, pourtant payé par l'Élysée, payé par Matignon, c'est-à-dire payé par l'argent public. Maintenant, je vais vous dire, qu'est-ce que ça révèle ? Ça révèle un État qui, au lieu d'agir sur l'intérêt public, la sécurité, l'économie, la santé, les frontières, qui a perdu toute sa souveraineté au profit de l'Union européenne, il se concentre donc sur la base politique, la base police, les affaires privées. Il est dévoyé par les intérêts privés. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que l'État est très faible. Ça signifie que l'État, il est en lambeau parce qu'il est pris par des intérêts privés. La justice se mêle de certaines affaires, on est d'accord. Dans les partis politiques, c'est une autre chose que la justice se mêle de M. Fillon, par exemple. Mais la justice doit passer. Mais quand ça concerne le Front National, ça peut être bien aussi que le Front National rend des comptes aussi. Oui, bien sûr. Ah, bien sûr. 30 secondes de réponse et puis on est d'accord sur le fait que ce serait bien que Mme Le Pen aille s'expliquer quand la justice la convoque. Si vous voulez qu'on arrive sur ce terrain-là, ce n'est pas Marine Le Pen qui avait reçu un avertissement solennel du procureur de la République parce qu'elle utilisait un véhicule du Conseil Général, c'est M. Mélenchon. Et quel est le rapport ? Avant cela, il faut regarder la poutre qu'on a dans l'œil. Le rapport, c'est qu'il faut accepter de faire son autocritique. Non, moi, je vais essayer de rester sur le fond. Je ne vais pas rentrer dans la polémique. Je pense que ce que je dis là est très important. Est-ce qu'on peut accepter qu'un État... Alors Fillon, c'est avec l'influence, par exemple, d'AXA. M. Macron, c'est avec l'influence de Servier, le laboratoire pharmaceutique. Est-ce qu'on peut accepter qu'un État soit pris en otage par des intérêts privés parce qu'il a renoncé à sa souveraineté et donc a travaillé au service des Français ? C'est un des enjeux de cette élection présidentielle. C'est un des enjeux et il y en a d'autres. Et en tout cas, à un mois du premier tour, jamais les Français n'ont été aussi indécis. Quelles réponses les Français attendent-ils ? Vous allez voir, on est allé dans un salon des vins. Ils sont un peu perdus, les Français. C'est une campagne spéciale, on va dire. Sur le fond, c'est pas très glorieux, je pense. Très triste de voir le comportement de nos hommes politiques en général. Est-ce qu'il vaut mieux pas ne rien savoir qu'en termes de tout ça ? Parce qu'on se demande après, mais il faut voter pour qui ? J'ai été numéro 2 du RPR en Gironde pendant 10 ans. Je sais pas pour qui je vais voter. C'est terrible. La retraite à 60 ans, qui le propose ? C'est à Mélenchon, non ? Le Pen, je crois, Macron, il me semble. C'est Mélenchon. C'est pas filon. Qui veut l'abandon du nucléaire ? Moi, je serais pour Mélenchon. Ou les écologistes, de toute façon, ils sont avec les socialistes, non ? Je dirais Mélenchon. C'est... Je suis pas sûr de moi, là. Si je vous dis la sortie de l'euro et de... Marine. Le Pen. Alors, Le Pen, Mélenchon, sinon ? Marine Le Pen. Qui propose le revenu universel ? Hamon. Macron. Benoît Hamon. Ça, c'est Hamon. Je suis celui-là. Si je vous dis 6e République ? Mélenchon. Le Pen. Mélenchon. Madame Le Pen, nous qui faisons un produit mondialement connu, le vin, comment je vais faire avec mes collègues pour continuer d'exporter en Chine si on ne doit plus leur acheter de produits ? Monsieur Mélenchon, est-ce que vous pensez que votre campagne n'est pas trop focalisée sur votre personne, plus que sur vos idées ? Alors, on commence par Alexis Corbière. Parce que ça termine. La dame qui dit, est-ce que vous ne pensez pas que Jean-Luc Mélenchon vous faites une campagne trop personnelle ? Vous m'avez mis en photo avec Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Non, pas du tout. Elle écoute... On a fait un formidable rassemblement le samedi pour la 6e République, dont le but précisément est d'en finir avec la monarchie présidentielle. C'est le candidat qui veut en finir avec ce système qui personnalise. C'est cette image qui lui colle à la peau d'une campagne personnalisée à Jean-Luc Mélenchon ? Parce que ça fait partie des petites méchancetés contre lui. Parce qu'il est un formidable par ailleurs émetteur de nos idées. Il a un talent incroyable. C'est aussi important, vous savez, d'avoir quelqu'un qui marche devant et qui a un rayonnement qui va plus loin que sa personne. Moi, j'ai trouvé qu'après, les gens qui sont là, ils disent des choses très intéressantes. Ils ont bien compris. La 6e République, c'est nous. On va y revenir. La retraite à 60 ans. Rassurez-vous. Ils ne sont pas si fous que ça, finalement. Non, il y a des fois... Il y a des gens de droite. Celui qui est paumé, il dit, moi, j'ai été au RPR. Je comprends. Florian Philippot, vous avez entendu ce négociant en vin qui dit, si on ferme les frontières, où est-ce que je vends mon vin, moi ? Personne ne veut fermer les frontières. C'est ce qu'il croit. Quand il entend Marie-Laure-Pierre, c'est ce qu'il entend. C'est bien parce que je rétablis. On veut avoir, tout simplement, et maîtriser des frontières, y compris en matière migratoire, mais aussi en matière économique. Mais si on ferme la France, les autres vont fermer aussi. Au contraire, on veut réarmer l'État dans la mondialisation. Réarmer la France. C'est vrai que nous, on se bat contre, il parlait de la Chine, c'est-à-dire un pays qui maîtrise son patriotisme économique, qui a le droit, qui en fait, d'ailleurs, qui ne s'en prive pas, qui fait du protectionnisme quand c'est nécessaire, qui a sa monnaie nationale, comme tous les pays du monde quasiment, pour s'adapter, être compétitif. Nous, on ne peut pas. Donc, moi, je dis à ce négociant, vous pourrez exporter davantage parce que vous aurez une monnaie adaptée, adaptée à la France. Sauf s'il y a des rétentions des autres pays. Mais vous savez, il n'y a pas de rétentions. C'est nous, aujourd'hui, qui nous faisons manger parce que les autres le font déjà. Il peut y avoir rétentions, après. Je peux vous faire un reproche parce que vous, vous me posez une question un peu folklorique sur Jean-Luc Mélenchon et le Front National a le droit d'expliquer ce qui préoccupe les Français. Ça, c'est ce que les Français disent. Ça, c'est un vrai sujet. Alors, maintenant, on va aller sur ce que les Français disent. Attendez, moi, je dis simplement, je veux une France exportatrice et je dis aussi à ce négociant de vin qu'on le protégera de l'Union Européenne sur la libéralisation des droits de plantation. D'accord. Parce qu'il sait que c'est une menace qui vient de l'Union Européenne qui est toujours là à l'attente. On va parler de la retraite à 60 ans. Vous avez vu qu'ils en ont parlé. Que défendent Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ? Quelles sont les différences, alors ? La différence, déjà, c'est qu'il y a la cohérence. Vous savez, quand les coups qui ont été portés contre la réforme de la retraite en 2010-2011, il y a eu des grèves qui ont été menées. Nous les soutenions. Et Marine Le Pen, déjà, critiquait beaucoup les grévistes. Elle les traitait de gréviculteurs. Vous savez, on a les gouvernements de M. Sarkozy. Puis, hélas, M. Hollande a continué à rallonger la durée de cotisation. Donc, déjà, le Front National, qui, lui, prétend aujourd'hui être pour la retraite à 60 ans, quand les mauvais cons avaient été portés, il était du côté de ceux qui tiraient dans le dos de tous les salariés qui défendaient la situation. Deuxièmement, j'ai envie de dire, il faut se méfier. Comme dans la fable, le loup se déguise, vous savez, dans la grand-mère, dans le lit pour faire venir le petit chaperon rouge. Le Front National, fondamentalement, même s'il veut se donner une musique sociale, je dis aux gens, lisez le programme et M. Philippot va nous donner des précisions. Non, mais c'est bien. Il n'y a aucun droit nouveau pour les salariés, notamment au sein de l'entreprise. C'est le fond du problème. Ce que propose Florent Philippot, c'est le capitalisme bleu, blanc, rouge. Il est bon, quand on est un travailleur français, de faire exploiter par un patron français. Tout va bien pour lui. Moi, je dis, par contre, qu'il faut des droits nouveaux, notamment des droits de veto pour les salariés dans le comité d'entreprise face à des plans de licenciement. Le droit de préemption pour les salariés quand il y a une entreprise qui va être fermée, qui puisse le racheter. Je veux notamment saluer les salariés de l'entreprise Écopla, dernièrement, dans l'Isère, qui étaient prêts à racheter leur entreprise qui fabriquait des barquettes en aluminium, mais parce qu'ils n'avaient pas la possibilité, ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez ? Donc, ça ne peut pas être seulement… Il faut que le citoyen ait aussi des droits dans l'entreprise. Et c'est là qu'on reconnaît ceux qui sont vraiment du côté des travailleurs et pas ceux qui en parlent. Florent Philippot, la retraite à 60 ans que vous préconisez, ce n'est pas du tout la même que celle de Jean-Luc Mélenchon. Je ne sais rien si c'est la même. Nous, on veut 60 ans… Mais c'est ce que je vous demande. Je ne sais pas. Nous, en tout cas, je sais ce qu'on veut. On veut un droit légal à 60 ans et 40 annuités pour avoir la retraite pleine. Et pourquoi vous avez insulté ceux qui manifestaient en 2010-2011 ? Moi, je ne l'ai jamais insulté. Personne ne l'a insulté. Marine Le Pen, elle est traitée de gréviculteur. Non, non. Je vais répondre sur le fond. Je ne vous ai pas dit. Là, vous ne répondez pas sur le fond. Donc, moi, je vais aller sur le fond du projet. Vous savez, on nous dit souvent que l'espérance de vie augmente, donc il faut augmenter. Ça fait 30 ans qu'on fait ça. Ça fait 30 ans que ça ne règle pas le problème. L'espérance de vie en bonne santé, c'est celle-là qu'il faut regarder, elle stagne en France, voire elle baisse depuis 12 ans, depuis 2005. Ça, c'est la réalité. Donc, avant de demander toujours des sacrifices aux Français, il faut faire les économies là où elles ne sont pas faites. Elles ne sont pas faites notamment sur le coût de l'immigration. Elles ne sont pas faites sur le coût de l'Union européenne. On donne 9 milliards de plus chaque année qu'on en reçoit, y compris la PAC. Elles ne sont pas faites sur la fraude fiscale. Je prends un exemple. Les grands groupes qui vont faire de la défiscalisation et qui profitent des commandes publiques de l'État. On mettra fin à ces commandes publiques de l'État s'ils refusent de régulariser l'institution fiscale. Juste une chose, c'est que le débat sur la retraite à 60 ans... Et c'est comme ça qu'on financera cette retraite à 60 ans. Ça a fait débat pendant des années. Au début, ça a coincé entre Marine Le Pen et Jean-Marie Le Pen. Et Le Pen, pendant longtemps, c'était lui qui expliquait... Vous savez, les gens évoluent, y compris M. Mélenchon, qui avait voté oui à Maastricht. Ensuite, il a évolué. Déjà, à l'époque, Marine Le Pen votait non à Maastricht. Les gens peuvent évoluer. Mais Marine Le Pen, elle, a toujours défendu... Sur la retraite à 60 ans, cher Florent Philippot, sur la retraite à 60 ans, en février... Mais je ne suis pas là pour faire un débat avec vous, M. Mélenchon. Non, mais c'est Mme Le Pen. Elle dit que si des sacrifices doivent être demandés aux Français, il faudra demander un allongement de la durée de travail concernant la retraite. Donc à la fois, vous avez le programme. Mais attention, elle vous prévient que peut-être qu'il faudra... Alors, attendez, je rajoute deux choses. Il faudra abroger la loi El Khomri, s'en débarrasser, et puis protéger, vous disiez, les salariés. Oui, par exemple, Wuerlpoulk a délocalisé la Amiens vers la Pologne. Si vers la Pologne, il ré-importe vers la France, qui est son premier marché européen, c'est trop facile. Il faudra mettre en place une taille de 35 ans. Alors, une question à chacun d'entre vous, là, cette fois, c'est clair. Une question pour vous, Alexis Corbière. Le nucléaire. Jean-Luc Mélenchon veut la sortie du nucléaire d'ici 2050, total. Pourquoi est-ce que les écologistes ne sont pas avec vous, avec un tel programme ? Ceux d'Europe Écologie Les Verts, je veux dire. Parce que c'est un parti qui, manifestement, défend des intérêts parfois. Mais sur le fond, les écologistes se reconnaissent aujourd'hui dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Il faut sortir du nucléaire. Ce qui est absurde, c'est que le vieillissement de nos centrales nucléaires doit amener obligatoirement, même si on voulait continuer le nucléaire, d'investir pour carréner, comme on dit, protéger les centrales nucléaires, 100 milliards d'euros. Cet argent, on peut le consacrer aujourd'hui à une sortie, pour aller vers des énergies 100% renouvelables, que ce soit éoliennes, solaires, géothermiques, notamment, profiter de toute l'énergie qu'il y a dans la mer. C'est ça, l'avenir. Parce que le nucléaire, c'est dangereux. Et là aussi, c'est un désaccord avec le Front National qui utilise l'argument des éoliennes. Je ne comprends pas parce qu'on peut faire des parcs d'éoliennes en mer, par exemple, mais ce n'est pas seulement la solution éolienne. Mais c'est fondamental pour nos enfants. On peut le faire. Le nucléaire nous a donné à une époque une autonomie énergétique. Mais il faut observer, on a vécu Fukushima. On sait très bien qu'il y a notamment, je pense, à la centrale de Blais, qui est située dans un endroit qui pourrait être dangereux. Pour l'avenir, il faut en sortir. Alors, voilà pour vous une question. Pour le nucléaire, je dis juste en deux mots. Non, non, parce que sinon, si on ouvre le débat, on ne pourra pas avoir le tort. Non, mais nous, on ne veut pas sortir du nucléaire. On veut faire des investissements sur les énergies propres et sur l'hydrogène, notamment. Il y a une vraie fière française à construire. Question. L'abrogation de la loi Taubira sur le mariage pour tous, c'est dans le programme de Marine Le Pen. Et retour au PAX pour Marine Le Pen. On est face à un projet conservateur et Marine Le Pen peut être qualifiée de conservatrice. C'est Marion Maréchal-Le Pen qui dit ça à propos de cette proposition. C'est une position conservatrice qu'elle a Marine Le Pen sur les sujets de société. Mais Marine Le Pen, elle l'a dit 100 fois, elle veut un PAX amélioré, une union civile. Donc c'est conservateur, dit Marion Maréchal-Le Pen. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, les préoccupations premières des familles ne sont pas là. Il faut rétablir la demi-part pour les veuves et les veuves, supprimées il y a quelques années. Et il faut rétablir la défiscalisation de la majoration de pensions pour les familles nombreuses. Ça, c'est ce qu'attendent les familles. Il faut revenir vers l'universalité des allocations. C'est-à-dire que les familles, elles n'attendent pas le mariage pour tous, c'est ça ? Je ne crois pas que ce soit leur première préoccupation le matin. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire, comme le disait Emmanuel Macron, que les anti-mariages pour tous ont été humiliés ? Je ne sais pas s'ils ont été humiliés. En tout cas, ils avaient parfaitement le droit de manifester. Et ils avaient parfaitement le droit d'être respectés quand ils manifestaient. Ça, c'est une évidence. Ça fait partie de la démocratie. Est-ce qu'ils ont été respectés ou pas ? Il y a eu, à des moments, on a vu, une espèce d'intervention policière qui était très, très surprenante. Ça, c'est une évidence. Maintenant, la loi est là. Nous, nous pensons qu'il faut l'union civile. Chacun pourra d'ailleurs se saisir du sujet, s'il le veut, par le référendum d'initiative populaire que nous mettons en place. S'il y a 500 000 citoyens pour s'en saisir. Oui, c'est ce qu'il dit. Non, non, je dis qu'ils pourront s'en saisir. C'est pas la même chose que le mariage. Maintenant, je pense que les préoccupations premières des familles françaises, c'est les crèches, c'est les allocations familiales qu'il faut revaloriser. C'est ce que je vous disais sur la demi-part des veufs et des veuves. Donc, ce que dit Marion Maréchal-Le Pen, c'est plutôt un projet conservateur, dit-elle. Si elle veut, on peut le définir comme ça. Je ne sais pas comment. Conservateur, au Royaume-Uni, ça ne veut pas dire la même chose. Non, mais ici en France, c'est conservateur. Marine Le Pen est conservatrice. Honnêtement, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire conservateur. Je ne me définis pas comme ça. Je pense qu'il faut être dans l'intérêt des familles françaises qui ont été sacrifiées par une politique qui n'était plus familiale, qui n'était plus nataliste et qui a laissé tomber notamment les allocations familiales. On va parler de la campagne électorale, le feuilleton des ralliements chez Emmanuel Macron, rejoint notamment par Jean-Yves Le Drian. Les affaires qui continuent. Et Françoise Fressos du Monde est avec nous ce midi. Bonjour Françoise. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Dans les sondages, je le disais tout à l'heure, Marine Le Pen reste qualifiée pour le second tour, mais concurrencée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, profite d'un mouvement en sa faveur. Les cinq prétendants à l'Élysée savaient qu'ils allaient en découdre. Le ton est donné et c'est Marine Le Pen qui repart à l'offensive sur ses thèmes fétiches, l'immigration et sa conception de la laïcité. Il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour M. Macron, il n'y en avait pas. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non ? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Vient ensuite le chapitre des affaires, jusque-là omniprésente dans la campagne électorale. Jean-Luc Mélenchon met les pieds dans le plat. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que deux personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Acculé et contraint de s'expliquer, le ministre de l'Intérieur présente sa démission. Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire. Les faits concernent la période 2009-2016. Bruno Leroux embauche ses deux filles comme assistante parlementaire. Des emplois d'été, affirme-t-il. C'est un soutien de poids. Le ministre le plus populaire du gouvernement, Jean-Yves Le Drian, choisit Emmanuel Macron pour l'élection présidentielle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de trahison. Emmanuel Macron fait jeu égal dans les sondages avec Marine Le Pen. Il veut désormais conforter cette dynamique. La chance, elle accompagne toujours les audacieux. Jean-Luc Mélenchon, il a fait vivre ses convictions et c'est pour ça qu'il a tiré son épingle du jeu. Moi qui c'est l'ESSEC ? Alors l'ESSEC, normalement, vous êtes tous des suppos du capitalisme. Merci M. Bréhoudon de m'avoir accordé cette entrevue. Je sais qu'actuellement, il y a des élections en France. Nous ne voulons d'aucune manière influencer le cours des événements. Mais nous nous accordons le droit de rencontrer tous les représentants du pouvoir politique. Florian Philippot, Marine Le Pen reçue hier par Vladimir Poutine. Derrière cette image, est-ce qu'il y a aussi des banques russes qui financent la campagne de Marine Le Pen ? Non, non, je dis clairement, il n'y en aura aucune. Aucune, voilà, comme ça les choses sont très claires. Elle a vu le président russe, elle a vu il y a quelques jours le président tchadien, Déby, qui l'a reçu au Tchad. Et elle a vu le président libanais quelques semaines avant, le président Aoui. Sauf que Vladimir Poutine, c'est différent. C'est pas différent, en tout cas, oui, c'est une grande puissance, c'est un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Il faut discuter évidemment avec la Russie, et notamment, ils ont discuté des chrétiens d'Orient, ils ont discuté de la lutte contre le terrorisme islamiste. Mais ce qu'elle a dit au Moyen-Orient, en Liban, en Afrique, Tchad, en Russie, c'est qu'il faut un monde multipolaire, où la France retrouve son indépendance stratégique, son indépendance diplomatique, son indépendance militaire, assise sur un budget militaire d'ailleurs en hausse, qui atteindra 3% du PIB à la fin du mandat. Et il faut arrêter cette espèce de bunkerisation sur Bruxelles et Berlin, où la France devrait avoir le nez en parlance plongée sur Merkel et sur les commissaires de Bruxelles. Il y a une autre photo qui a fait parler, c'est la photo celle-ci, où on voit Marine Le Pen avec Vitaly Milonoff, antisémite, auteure de loi de répression des homosexuels en Russie. Marine Le Pen a dit qu'elle s'est fait surprendre, elle ne savait pas qui c'était. Mais vous, personnellement, vous regrettez ce cliché ? – Moi, je ne le connaissais pas non plus. – Non, mais vous regrettez ce cliché ? – Vous savez, je crois qu'elle a enchaîné à ce moment-là 40 selfies avec 40 députés à la suite. Donc évidemment qu'elle ne les connaissait pas tous. – Mais vous regrettez ce cliché ? – Je pense qu'elle ne l'aurait évidemment pas fait, mais c'est évident qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait su qui c'était. – Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon dit aussi, il faut une France indépendante, c'est clair, qui ne s'aligne pas sur aujourd'hui les États-Unis et qui cherche toujours à être un facteur de paix. Et on n'aime pas ce discours qui consiste parfois à considérer qu'il y aurait quasiment une guerre à préparer contre la Russie, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir, comment dirais-je, une forme de tension vis-à-vis des Russes. Il ne s'agit pas du tout de s'aligner sur eux. – Quand Vladimir Poutine reçoit Marine Le Pen, Marine Le Pen prend de l'avance. – Je ne sais pas par rapport à quoi. – Il a choisi son camp, Vladimir Poutine. – Moi, j'avoue que c'est assez, j'apprécie pas tellement, je crois qu'à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, s'affiche avec un chef d'État. Personnellement, nous ne l'aurions pas fait. Ça montre une espèce de proximité qui n'est pas dans le sens de l'indépendance dont je parle. Et pour finir, pardon, là encore, oui, oui. – C'est la diplomatie. – Non, non, mais ce n'est pas de la diplomatie. – Vous voyez que je dis, en plus, ce que je n'aime pas dans votre diplomatie, c'est de la diplomatie à la Richard Virenc. Ou à l'issue de son plein gré, on se fait prendre en photo avec un député antisémite et homophobe. – Mais qu'est-ce que ça veut dire ? – Attention, parce que Mélenchon fait, j'imagine, aussi beaucoup de selfies chaque jour. – Arrêtez chaque fois de… Non, mais attendez, citez-moi des choses… – Oui, mais attendez. – Mais ça nous arrive tous de faire des selfies. – Marine Le Pen, ce n'est pas Céline Dion ou Beyoncé. Ce n'est pas tout le monde qui vient se prendre en photo. Ou alors, votre système diplomatique est très inquiétant. – Vous devriez la suivre une journée. – C'est inquiétant d'aller en Russie. – Il y a beaucoup de choses là. – Non, mais je voudrais terminer parce que c'est inquiétant, précisément. – Les rageux, ça. – Il y a une chose, pas du tout. – Les rageux, rageux. – Pas du tout, c'est qu'il est une chose de discuter avec les Russes pour la paix. – C'est une rave de rageux. – Allez, allez, allez. – D'être tenu par la main, je ne sais pas trop par qui, et d'aller dans un endroit, pris en photo avec n'importe qui, et de même pas avoir la dignité de dire, attendez, quand on est un chef d'État ou qu'on veut l'être, non, on ne fait pas des photos avec n'importe qui. – On passe à autre chose. – On passe à autre chose parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder. – C'est un vrai sujet. – L'un des gagnants du débat lundi 20 mars sur TF1, c'est Jean-Luc Mélenchon, sa prestation a séduit, il monte dans les sondages, alors pour vous Alexis Corbière, qu'est-ce qui compte le plus ? Qu'il dépasse Benoît Hamon ou qu'il se présente comme un rempart contre le Front National ? C'était sa prétention en 2012, on sent que ça a un peu diminué depuis. – Il faut parler à la moitié du pays aujourd'hui qui n'a pas fait de choix et qui se cherche. Il ne faut pas se positionner en contre, vous savez, j'ai des désaccords avec le Front National, mais d'abord il faut parler à ces millions de gens dégoûtés qui n'en peuvent plus. Et il ne faut pas leur dire seulement qu'on va élire le nouveau monarque présidentiel, mais leur dire qu'avec le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura non seulement plus de justice sociale, une réponse écologique, mais la fin de la Vème République et le passage en VIème République. Une assemblée constituante pour se donner de nouveaux droits, quel que soit, j'ai envie de dire, le droit de rappeler les élus, de les révoquer, la prise en compte du vote blanc, constitutionnaliser la règle verte, le droit à l'IVG, ça c'est important, mais c'est ça qui fait l'apport. – Attendez, attendez, est-ce que, pour vous, Florent-Rampier Dufault, l'électorat visé par Alexis Corbière, c'est celui de Marine Le Pen ? – Non, je pense que chacun, vous savez, on est dans une compétition démocratique, chacun développe son projet, et puis après les Français, d'où qu'ils viennent, nous on parle à tout le monde, d'où qu'ils viennent, les Français se décideront… – Mais en fait, vous cherchez les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont dégoûtés du système et ceux qui s'abstiennent. – Je crois qu'on s'adresse évidemment tous aux Français, mais on n'est pas là pour cibler, en tout cas ce n'est pas notre objectif. Vous savez, M. Macron, moi je pense qu'il a révélé en ce débat-là une chose très importante, et Marine Le Pen l'a bien souligné, c'est que dans la même phrase, il peut dire tout et inverse de tout, et que ça reste toujours très flou, et qu'il ne veut pas donner, il ne veut pas trancher, il ne veut pas donner son projet. Alors son projet, on l'imagine, c'est plus d'Union Européenne et plus d'immigration, et plus d'ubérisation, c'est-à-dire le salarié un peu jetable. – Vous évoquez vous-même… – Mais il faut le dire, il ne faut pas rester flou en permanence pour faire à tout le monde en même temps. – Vous évoquez vous-même Emmanuel Macron, qui monte, qui a des ralliements, qu'est-ce qui peut encore arrêter Emmanuel Macron ? – Vous voyez, à La Réunion hier, je pense que c'est une candidature médiatique et du système et des banques, mais ça n'est pas une candidature populaire. Il a fait un énorme tournoi hier à La Réunion. – Qu'est-ce qui s'est passé hier à La Réunion ? – Il y avait une salle aux trois quarts vides, des gens qui partaient pendant le meeting, c'est quand même pas le signe d'un enthousiasme populaire extraordinaire. Et ça, je crois que, vous voyez, le terrain, il ne ment pas lui, parce qu'il est clairement plus révélateur. Je crois que la candidature médiatique, bancaire, est quand même soutenue à l'hélium médiatique, à l'hélium financier de Emmanuel Macron. – Alexis Corbière, c'est la même analyse ou pas, sur Macron ? – Non, mais il faut parler aux Français. On verra, moi je pense qu'effectivement, il y a toutes les chances qu'une baudruche se dégonfle. Qu'est-ce que veulent les Français ? Ils ont assez des injustices sociales. Nous proposons, nous, pas d'écart supérieur au salaire de 1 à 20 dans l'entreprise. Ils veulent que les richesses produites par les Français soient mieux réparties. C'est notamment le cas de notre réforme fiscale, 14 tranches d'impôts qui permettra, parce que tous les salariés qui gagnent 4 000 euros… – Effectivement, il y a deux candidats du gouvernement. Il y en a un qui s'appelle Emmanuel Macron et l'autre qui s'appelle Benoît Hamon. C'est les deux sensibilités du gouvernement. Moi je pense qu'il faut la rupture. Mais une fois de plus, il ne faut pas dire aux Français que ça va continuer dans le cadre de ces institutions. Il faut des droits nouveaux. – D'accord, ça vous l'avez déjà dit. – Oui, c'est fondamental. – J'ai encore une question très précise. – C'est ça qui fera venir en vote, 20 millions de Français. – Si Macron est au deuxième tour contre Marine Le Pen, qu'est-ce que vous faites, vous ? Que fait Jean-Luc Mélenchon ? – Moi je tiens pour ligne de conduite, chez vous ou ailleurs, je veux que Jean-Luc Mélenchon soit au second tour. Je ne suis pas un animateur d'ambiance d'un spectacle que les sondages veulent m'imposer. D'accord ? Je ne sais pas s'il sera au second tour, je ne le souhaite pas. Je ne souhaite pas que face à l'extrême droite, on veuille ubériser la société, la précariser encore plus. – Donc vous ne voulez pas dire ? – Évidemment, parce que, je vous prends mon mot, cher Françoise Fressoz, lorsque vous inviterez le représentant d'Emmanuel Macron ou un autre, vous allez dire si Jean-Luc Mélenchon est au second tour ? Moi j'en ai assez qu'on pose un certain type de questions pour poser un certain paysage. Madame Le Pen au second tour, c'est formidable pour le système. – Alors, vous l'auriez fait l'impôt, moi je vous retourne la question. – Je vous retourne la question. – Si Marine Le Pen n'est pas au second tour, qu'est-ce que vous faites ? – Elle sera au second tour. – Mais si elle n'y est pas ? – Elle y sera. – Aucun doute. – Donc c'est méthode quoi ? – J'ai les Français qui décideront, mais si elle y sera, de toute façon, évidemment, et ce sera un beau choix, le patriotisme, face à la poursuite et donc la dégradation. – Merci Françoise d'être venue sur le plateau de Dimanche en politique, ça va très vite aujourd'hui, parce qu'on a deux invités en plateau. Pour terminer, on a demandé à chacun d'entre vous de nous livrer une photo de votre candidat en campagne. Je vais commencer par l'alphabetique, il n'y aura pas de jaloux. Alexis Corbière, vous nous avez envoyé cette photo qui va venir normalement. Voilà. – Ça, c'est pas Mélenchon. – Ah ben c'est vous, c'est vous. Alors, dites-nous, dites-nous. – Je jure que j'étais pas avec. – Dites-nous, dites-nous. – C'est Marine Le Pen qui visitait une chocolaterie. C'est Marine et la chocolaterie, d'ailleurs, dans le Doubs. Et c'était vraiment un soutien à nos artisans, à nos TPE, à nos PME. Ça a été créé par une femme qui est remarquable, avec des employés, des salariés qui sont remarquables et qui font vivre ce savoir-faire français qu'il faut défendre, protéger et soutenir. – Alors, la campagne, ça veut dire être capable de tout. Y'a compris de mettre une charlotte qui va à personne. – C'est normal, on est dans les ateliers, il y a quand même un immeuble d'hygiène. – C'est normal, non, non, mais pour un candidat, c'est plus… Alexis Corbière, maintenant, votre photo qui arrive dans l'ordre, juste, votre instantané à vous. Vous nous dites. – Manifestation du 18 mars pour la 6e République, 130 000 personnes étaient présentes, c'est le plus gros rassemblement de tous candidats confondus. J'aimerais que ce soit une date historique qui montre que le peuple français veut changer de système, veut mettre fin à la monarchie présidentielle. Y'a là des visages de gens qui me sont chers, bien sûr Jean-Luc, la philosophe Chantal Mouffe à côté, Daniel Obognon, Sarah Soilly, Lim Wangnok derrière et à côté Raquel Garrido, qui est, vous le savez, non seulement une de mes camarades de lutte, mais mon épouse depuis près de 20 ans. – Voilà, mais c'est pas seulement pour ça que j'ai sélectionné. – Non, mais la campagne, c'est aussi des moments comme ça. On a le droit. – Y'a des belles cocas tricolores, c'est ça le patriotisme. Ceux qui veulent en finir avec cette monarchie présidentielle. – On a des moments aussi très sympathiques. – Absolument. Merci Alexis Corbière, merci Florian Philippot d'être venu sur Dimanche en politique. – Merci.